Il n'y a plus le fère qui est faible. Puis qu'il n'y a pas une petite... Mais en acceptant un des Félix, je crois que tu avais dit « Je ne suis pas Dion, je suis Fabien. » Et ça, ça avait... Jamais. Tu n'avais pas dit ça ? Mais jamais. J'ai-tu dit ça ? Tu peux-tu me le montrer ? Non, je ne vais pas pleurer ce soir. C'est vrai que je ne m'appelle pas Dion, je m'appelle Fabien, mais ce n'est pas grave, il y a des dernières fois, j'ai ébrouillé une chatte. Je ne sais de quoi tu parles. Alors, c'était à la suite de l'erreur par rapport à Lise Dion, l'humoriste. Il y a quelqu'un qui m'a confondue avec Lise Dion, l'humoriste. Et j'ai juste dit « Non, mon nom, ce n'est pas Dion, c'est Fabien. » Et c'était par rapport à Lise Dion. Retrouve-le, tu verras que c'est ça. Je suis une Dion, alors... Et le lendemain, de l'autre bord, ils avaient fait tout un chiandre pas possible parce qu'apparemment, j'avais dit un affaire non-mêmes. Quand tu dis de l'autre bord, tu parles du bord d'un angélique. Oui, mais le bord des médias surtout, parce qu'on dirait que dans cet univers, tu ne peux pas aimer deux personnes en même temps. Qu'est-ce que les critiques reprochent à Lara Fabien? Parce que tout le monde tape sur Lara Fabien, évidemment, pour des raisons qui, souvent, n'ont rien à voir avec la musique. Évidemment, c'est difficile pour nous, critiques musicaux, d'accepter les très grosses coïncidences. Céline Dion disparaît du paysage, et Lara Fabien, qui est aussi sur la même étiquette, qui s'adresse exactement au même genre de public, à savoir tout le monde, arrive comme ça et prend la relève. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait super mal. Il y a des moments où tu te mets... Moi, ça m'a remis en question le plus profond de ce que j'ai fait. Je me suis vraiment dit... Il y a vraiment un moment donné, je me suis dit, tu dois... Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que tu avais l'impression qu'ils essaient de te faire craquer? Non, je pense que quand tu as été très, très, très aimé, que tu as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, l'antipode de ça, c'est d'être détesté. Il y a une chose qu'il faut savoir, les amis, c'est que les chanteuses à voix aiment les chanteuses à voix. Et moi, j'aime Céline. La plupart des gens qui possèdent mes albums, qui aiment mes albums, ont les albums de Streisand, Carré, Houston, Céline, Aretha Franklin. Mais je les ai tous. Mais je n'ai jamais pu le dire, parce que si je le disais, « Ah ben, vas-tu? Elle copie. » Ou bien, « Vas-tu? » C'était directement... Je n'avais pas le droit de dire que je l'aimais. Et si je n'en parlais pas, c'est que forcément, j'aimais peut-être pas. Est-ce que tu as déjà eu envie de l'appeler, de dire « Hey, je t'aime? » Mais j'ai écrit une lettre. C'est vrai? Absolument. Puis je le sais qu'elle l'a reçue. Parce qu'il y a eu une autre histoire sordine qui s'était passée comme ça, où elle lui avait rapporté que j'avais dit des trucs accablants sur elle. Et j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre. Et selon ce que j'ai su, elle l'aurait reçue. Puis elle aurait été très touchée. Tu n'as pas répondu à toi. Non. Mais tu sais, je crois que, parce que j'ai déjà vu les yeux de cette fille face à face, parce qu'elle m'a déjà pris la main, parce qu'elle m'a déjà dit « Même quand tu parles, ça sonne bien. » Je sais que c'est quelqu'un de profondément bon, de profondément humain. Et que tu ne chantes pas comme ça si tu n'es pas un être humain exceptionnel. J'y crois !